Alors, chalons, je suis le prophète Joël Grasso, le maréchal de la Brigade Antisorcier, le guide spirituel de la Confédération africaine de lutte contre l'église spirituelle. Nous sommes rencontrés le 8 août 2014, pratiquement bientôt 17h, 16h à mort. Nous sommes ici dans le centre qu'on appelle le centre de retraite, de prière. Nous avons déjà compris, nous sommes en train de répondre aux préoccupations de nos amis, nos frères qui aimeraient, n'est-ce pas, rendre visite. Par contre, nous avons un centre de prière à Zaroco, qui est un centre de prière de délivrance. Nous avons des malades dans le centre de prière, tout ça, et je suis particulièrement ici à Divo, par rapport à répondre à des préoccupations. Parce qu'il y a des personnes qui aimeraient, n'est-ce pas, avoir un espoir en délivrance et en privé, qui n'a pas forcément besoin d'être dans le centre de prière, qui veulent se retirer, qui veulent se retirer, pour des moments de prière, de retraite, qui n'a pas forcément besoin d'un projet socialiste, ou moins qu'un projet socialiste, qui met que ce soit un peu discret, hors de caméra, tout ça. Ça nous a pris pendant des mois, ça nous a pris des mois d'études et tout ça. Et c'est dans la prière, ça nous a pris, par la grâce de Dieu, un local, un local, maintenant, local, où, voilà, c'est le local. Nous avons maintenant un local, ça c'est le coin, où va se tenir des retraites. Voilà, des retraites de prière, voici tout le local ici. Qu'est-ce que le local ? Nous avons pratiquement des grandes chambres à l'intérieur, à l'intérieur des chambres, il y a vraiment des studios juste derrière, nous avons des studios juste derrière, des chambres-salons, des chambres-salons, nous avons deux chambres-salons, un studio juste derrière, nous avons des chambres à l'intérieur, à l'intérieur, plus de trois chambres, c'est ça ? Trois chambres-salons, nous avons pratiquement huit maisons, huit chambres, nous avons souvent en train d'équiper ça en lit, nous sommes en train d'équiper ça en tout ce qu'il faut, le système informatique, internet, tout ça, pour que ceux qui veulent venir se retirer, pour chercher la présence de Dieu, avec des programmes à l'appui, c'est-à-dire que le premier jour, entre un matin, un midi et soir, tous les programmes de prière à l'appui, avec de l'aide, avec, n'est-ce pas, assistance, tout ça. Il n'y a pas de problème, voilà, donc nous sommes en train de tout faire pour que d'ici le lundi, et le lundi jusqu'au plus, mardi 12, que ça soit pratiquement ouvert, voilà, ouvert pour que désormais ceux qui veulent venir à Divo, parce qu'ils viennent à Divo, ils s'arrêtent au niveau de Divo, nous occupons d'un, 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 dans l'omature de délivrance. Voilà, j'en profite pour dire bonne fête d'indépendance, nous l'avons fêté depuis Zep, la Côte d'Ivoire, pour nos amis d'Aspura et tout ça, bonne fête d'indépendance, et surtout, pensons à la réconciliation, permettant la Côte d'Ivoire d'avancer, parce que c'est ça, il faudrait que la Côte d'Ivoire avance, je pense que nous sommes en train de prier pour ça, il faut prier pour, et en même temps prier pour le mal, l'Ebola, c'est vrai que quand j'ai balancé la vidéo sur le net, parlant d'Ebola, d'autres personnes ont commencé, mais c'est comme ça toujours, les personnes ont commencé à dire ce qu'ils pouvaient dire, mais c'est un mal créé qui est en train de détruire l'Afrique, je suis vraiment choqué quand j'apprends que l'Ebola a déjà pu tuer plus de 900 personnes, plus de 900 personnes déjà, plus de 900 personnes, plus de 900 personnes au Libéria, ils sont en train de faire des ravages au Nigeria, en Guinée, heureusement que les gens nous ont fait croire que ce n'est pas encore arrivé en Côte d'Ivoire, mais il faut que nous prions, justement, il faut que nous prions pour que ça n'arrive pas, aujourd'hui nous avons une grande béhée aujourd'hui de prières à Zarco, dans le sang de prières de Zarco, ça sera l'heure du jour, nous allons prier beaucoup pour ça, pour que l'Afrique, nous allons barricader l'Afrique du sang de l'agneau, et nous allons prier pour que l'Ebola soit totalement éradiquée, c'est possible parce que l'Eglise a le pouvoir, selon Matthieu 16, verset 19, de lier et de délier, si nous nous lévons, que nous prions, le mal sera éradiqué, oui, parce que Dieu régale l'Eglise, nous devons nous lever contre les, parce que c'est nous qui sommes la lumière, Dieu ne tient compte que de ce que l'Eglise, la position de l'Eglise face à une situation, si l'Eglise se taire, la chose arrive, si l'Eglise se lève dans la prière, parce qu'elle a dit, mon père, ce qui est évoqué, mon nom s'il lui a pris, je les osserai, c'est nous que Dieu exauce en tant qu'Eglise, nous sommes l'ensemble du corps de Christ, nous devons nous mettre ensemble, ça doit être notre affaire, nous en avons notre affaire, dans nos églises, dans nos cellules de prière, partout d'ailleurs, nous sommes rassemblés, priés pour nos chers Afriques, et le continent africain qui est notre Afrique, et qui est malheureusement, qui intente d'être victime de beaucoup de méchanceté, de la part de l'adversaire qu'on appelle le diable, mais en même temps, je salue tous nos amis internautes, voilà, shalom à vous, et tous ceux qui sont toujours prêts à nous aider, Francisca, merci Francisca depuis la France, voilà, merci Francisca, merci pour ton soutien, je l'ai retiré aujourd'hui, merci pour ton aide que tu m'as apporté, elle a apporté de l'argent, juste pour me soutenir dans ce que je suis en train de faire, Francisca, à Pierre Francisca, merci que Dieu t'aie béni, merci pour tous ceux qui sont ici en Italie, voilà, il n'y a pas de problème, pour ceux qui veulent arriver maintenant, qui sont déjà en route pour nous rendre visite au niveau de la Côte d'Ivoire, shalom, il n'y aura pas de problème, il y a le problème d'hébergement, voilà, pour ceux qui sont déjà à Aruna, je ne dirais pas tout ça, non, Aruna, merci, il y aura un problème d'hébergement, d'autres ont peur, est-ce que, et si on vient, on aura, non, il y a un problème d'hébergement, vous serez bien hébergés, au niveau des divos, vous ne serez pas obligés d'aller pour ce mascarco, pour ceux qui sont par curiosité qui aimeraient rendre visite à Zaroco, vous irez à Zaroco, parce que là, à Zaroco, c'est un sens de prière de délivrance, mais nous sommes en train de finir, parce qu'on a déjà le local, nous sommes en train de réhabiliter, nous sommes en train de tout mettre en place, pour que déjà, à partir de la semaine prochaine, que tout démarre, à partir du 12, voilà, à partir du 12, mais en même temps, je reconnais que c'est, shalom, l'interview qui est passée déjà dans Paparazzi, le journal Paparazzi, il m'a adressé une interview, j'ai carrément parlé, et il m'a même posé la question, pourquoi, je n'en vais pas à Aziz 47, d'ailleurs, je m'en fous de lui, ce n'est pas mon camarade, mais qu'il parte, tant qu'il n'ira pas à la télévision, tant qu'il, moi, je ne suis pas à huis clos, je vais le rencontrer, je veux qu'il rencontre un dialogue direct, lui et moi, lui et moi, qu'il accepte de me rencontrer, qu'il accepte de me rencontrer, qu'il rectifie, c'est qu'il dit, soit il paralyse les pasteurs, je dis le prophète Krasso se met en jeu, si tu es fort, il faut me rencontrer, il faut me rencontrer, toi, tu es un génie, je vous mets à terre, ce n'est pas une question d'à huis clos, on t'a demandé, voici ce que le prophète dit, moi, je ne fais pas de publicité, toi, tu es un démoniaque, tu es possédé, et Jésus-Christ n'est pas ton camarade, je n'aimerais pas qu'on joue à l'un autre, tant que, toi, tu ne me rencontras pas, et que tu montras, il faut que tu te montres aux yeux de tout le monde, que ton pouvoir est capable de terrasser un pasteur, ce qui est faux, ce qui est faux, d'ailleurs, je te dis, c'est faux, c'est moi qui vais terminer la conversion, tant que tu ne vas pas rectifier, devant les médias, que tu es un menteur, que ce que tu as dit est mensonge, que je continuerai toujours de te traquer, il faut que toi et mon se rencontrent, devant les médias, et que tu te rectifies que ton pouvoir est inférieur au pouvoir de Jésus-Christ, et que tu te donnes à Jésus-Christ, Aziz, je veux te rencontrer, il faut parler, tu as l'habitude de gueuler devant les pasteurs, moi, je veux te rencontrer, parle, toute personne qui me rende fait une interview par rapport à ça, je suis prêt, je n'ai pas besoin dans le secret, je vais te montrer qu'il y a le pouvoir en Jésus-Christ, que vous ne soyez pas féticheurs, mystiques, vous n'avez rien comme pouvoir, Shalom, que Dieu bénisse la Côte d'Ivoire.